Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo empties, produits finis parce que quand j'ai vu la tête de mon sac qui était remplie, je me suis dit ok il va falloir faire cette vidéo sinon ça va vraiment prendre 3000 ans déjà qu'à chaque fois ces vidéos je n'arrive pas à les faire super courtes aussi ça fait un petit moment que je me dis va falloir que je fasse cette vidéo et à chaque fois j'oublie de vous le dire dans la vidéo donc là j'y pense, en fait je voulais faire une FAQ parce que ça fait très très longtemps que je n'en ai pas faite et voilà depuis que j'ai fait cette FAQ, vous êtes beaucoup plus nombreuses et nombreux à me suivre sur la chaîne merci d'ailleurs et du coup voilà je voulais faire une FAQ tout simplement donc sous cette vidéo vous poserez toutes vos questions et sur Facebook et Instagram je mettrai en fait le lien de la vidéo et vous pourrez me poser les questions en fait à chaque fois sous la vidéo ou sous la photo qui est relatif donc à cette vidéo là des empties donc du coup vous avez une semaine pour me poser toutes les questions que vous voulez vous pouvez me poser vraiment tout et n'importe quoi, sur la nourriture, sur la beauté, enfin cosmétique, ma vie perso évidemment il y a des sujets tabous, qui est mon mari, le prénom de mon fils voilà et montrer mon fils c'est juste les trois trucs que je ne peux pas parler voilà que je tiens à garder perso mais sinon tout le reste vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez alors on va commencer cette vidéo et évidemment c'est aléatoire, je n'ai pas trié les produits il y a deux trucs donc le premier produit que je tire c'est ce gel douche et bain moussant donc c'est de la marque Énergie Fruits donc je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étaler sur le sujet mais je trouve que ces gels douche sont super bien l'odeur est juste fantastique, l'odeur de vanille m'a suivie tout l'été sauf que là clairement ça me donne la gerbe je ne sais pas pourquoi, vous savez il y a des odeurs comme ça que c'est que l'été, c'est que l'hiver, et bain là voilà la vanille c'est que l'été pour moi et j'ai fini le gel douche mais franchement j'avais plus du tout envie de me doucher avec voilà je suis passée sur le gel douche Mentalo et c'est une tuerie, normalement c'est pour les petits, c'est pour les enfants quoi mais bon voilà c'est un gel douche, ça lave et il sent trop trop bon, je l'adore, tous les matins je l'utilise je me régale de sentir cette odeur donc voilà j'aime beaucoup ces gels douche ça ne massache pas la peau donc j'adore le prochain produit c'est de la marque Velleda et c'est un lait pour le corps et celui-ci c'est lait corps confort, protège et apaise pour peau sensible je vous avais déjà parlé de ces laits et j'avais pris celui à la rose musquée pour les peaux sèches et celui-ci c'est simplement pour peau sensible et c'était beaucoup 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 trop liquide je n'ai pas du tout aimé en fait ce lait pour le corps parce que voilà c'était trop liquide ça ne m'hydratait pas assez la peau et j'avais pas cette sensation de confort justement donc je sais pas moi j'aime bien en général les laits qui sont assez nourrissants quand même ouais non alors j'adore par contre j'adore la marque Velleda leur packaging est super bien malgré qu'il n'y ait que 200ml et que ça coûte 13€ c'est un petit peu cher quand même mais voilà je rachèterai plus celui à la rose musquée que celui-ci un que vous avez déjà vu et revu c'est le shampoing sec Vitanov que je vais racheter puisque j'en ai plus donc cheveux, cheveux normaux tendance à regresser à l'extrait de citron vert et la protamine pro je n'arrive pas à parler aujourd'hui provitamine B5 et c'est voilà c'est le shampoing bâtiste en moins cher et qui est tout aussi bien et je dirais même en mieux puisqu'il ne laisse pas le côté blanc du cheveu vous savez quand vous en mettez on dirait que vous avez talqué la tête là non et je trouve ça super bien le prochain produit c'est l'eau micellaire de Bioderma donc celui-ci c'est pas la créaline c'est le sébiome H2O pour les peaux grasses mixtes à grasses ça fait très très longtemps que je n'avais pas racheté en fait l'eau micellaire de Bioderma et franchement ben voilà il n'y a pas mieux c'est vraiment la meilleure eau micellaire qu'on puisse faire puisque après je ne sais pas si la créaline et la sébiome je ne sais pas si il y a vraiment une différence en fait côté peau mixte et peau grasse les deux nettoient très très bien n'agressent pas du tout la peau ça ne dessèche pas la peau donc voilà et en plus je me suis dit que jamais j'allais la finir tellement c'est long à finir on en met vraiment très très peu c'est 500ml c'est énorme et ça coûte moins de 10 euros donc c'est vraiment super bien le produit suivant c'est de Inel donc c'est la marque Repair c'est un gel nettoyant pour peau grasse à impureté donc je l'avais acheté cet été parce que j'avais la peau qui avait complètement enfin qui graissait vachement avec la transpiration j'ai bien aimé franchement l'odeur c'est neutrogénin vous savez ouais c'est l'odeur de pamplemousse le neutrogénin au pamplemousse voilà c'est exactement la même chose sauf que le neutrogénin au pamplemousse a la couleur du pamplemousse que là il a une couleur bleue comme ça c'est 10 fois moins cher et moi j'ai trouvé ça pas mal ça ne m'a pas séché la peau et je pense que ça a pas mal régulé mon sébum ouais moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal après je ne l'ai pas racheté parce que j'ai voulu passer sur autre chose mais vraiment je rachèterai parce que j'ai trouvé ça vraiment bien prochain produit c'est de Dermagor Dermatologie donc c'est Atopicalme c'est une crème émolliante pour le corps donc c'est 250 ml et ça vaut à peu près 10 euros je crois quelque chose comme ça 10-11 euros donc restaure la barrière cutanée et apaise la peau sèche et atopique le problème c'est que ça ne fait pas du tout sans effet voilà c'est fait pour peau sèche et ça n'a pas du tout hydraté ma peau mais c'est rare parce que j'ai pas non plus la peau hyper sèche j'ai la peau qui a besoin d'hydratation parce que ça fait 10 ans que je m'hydrate la peau tous les jours mais je sais pas c'est celui là même avec un lait miteux qui est vraiment pas cher et tout ça ne me fait pas ça là j'avais la peau de crocodile en fait en fin de journée quoi c'était horrible je sais pas qu'est-ce que ça a fait donc je ne rachèterais pas du tout j'ai vraiment pas du tout aimé et par contre au niveau de l'odeur ça sentait super bon voilà ça sent un peu vous savez les double gomme le chewing gum pas du tout chimique qui tient très longtemps le truc qu'on mange quand on est petit et bien c'est un petit peu cette odeur là et voilà donc je ne rachèterais pas d'hormatologie c'est dommage parce que l'odeur était vraiment super bien next c'est celui de Beija c'est la crème Moana la fleur de tiare donc c'est crème pour le corps qui n'hydrate absolument pas mais qui est juste à la fleur de tiare donc voilà ça sent l'été mais voilà je l'ai fini et je ne la rachèterai pas pour cet hiver cette crème en fait j'ai remarqué en fait moi je me la mettais sur le cou les épaules et le dos pour vraiment sentir en fait cette odeur de fleur de tiare parce que mon parfum sentait un petit peu cette odeur là aussi le problème c'est qu'à chaque fois que je m'en suis mis j'ai fait des énormes boutons dans le dos mais un truc dégueulasse vous savez c'est pas le bouton blanc purulent dégueulasse c'est vraiment genre le bouton sous pot qui a ça d'épaisseur et qui me fait super mal pendant 3 jours et bien j'ai fait ça à chaque fois que je me suis passé la crème j'ai remarqué parce que quand ça faisait un moment que je ne l'utilisais pas et que je la réutilisais le lendemain j'avais les boutons donc voilà pourtant je viens de dire que c'est sans paravène et sans phénoxyéthanol donc voilà mais bon il doit y avoir autre chose dedans qui me fait des réactions à la peau de toute façon je l'avais reçu dans la Glossybox mais je pense pas que je rachèterais ce produit voilà c'était très sympa de l'avoir mais si ça me fait des boutons je ne rachèterais pas ensuite prochain produit c'est le masque de Vitano qui est plein de calcaire c'est une horreur qui est resté assez longtemps dans la douche c'est pour ça donc c'est un masque réparateur qui fortifie le cheveu pour cheveux secs abîmés et cassants à la pro-vitamine B5 et beurre de karité donc je l'ai adoré ce truc et pourtant ma copine Amandine qui achète absolument tout ce que je dis d'acheter dans mes vidéos l'a acheté et elle l'a elle l'a utilisé 3-4 fois et elle a dit c'est pas possible ça malourdit complètement le cheveu et ça me va pas du tout pourtant voilà ça lui plaisait au niveau après de ce qu'elle avait enfin du résultat mais ça lui alourdissait le cheveu et ce qui est hyper étonnant parce que moi j'ai les cheveux très très fins vous voyez j'ai les cheveux ça manque complètement de volume et j'en ai pas j'en ai très peu mais moi ça m'a pas du tout fait ça quoi ça ne m'a pas du tout alordi les cheveux donc bon ben voilà peut-être que enfin je sais pas moi en tout cas j'ai adoré et c'est quelque chose que je rachèterai là en ce moment je suis en train de tester le même masque mais de la marque Nathéis Nathéis en fait c'est la gamme un petit peu nature de la marque Repair qui est sans silicone sans parabène etc parce qu'il y a du silicone là-dedans et j'aime moins parce qu'il y a le côté moins nourrissant du cheveu j'ai trouvé que mes cheveux étaient un tout petit peu plus secs qu'avec ce masque là donc je pense que la prochaine fois je rachèterai celui-là parce que vraiment je l'ai trouvé super bien et mes cheveux étaient en super bonne santé ensuite on passe à un mascara et ça fait super longtemps que je l'ai celui-là ça a mis une éternité à finir c'est le Bar Mineral Lash Domination donc c'est un mascara volumisant normalement et je n'ai jamais aimé ce mascara parce que si vous pouvez voir la brosse en fait ça fait une brosse enfin les pics sont comme ça et je sais pas c'est super bizarre pourtant j'ai les cils très très longs et très recourbés donc il y a à peu près tous les mascaras qui me correspondent parce que c'est pas compliqué de dompter mes cils mais le problème c'est que celui-là j'ai jamais aimé ça me faisait enfin je sais pas à chaque fois je me mettais sur la paupière j'arrivais pas à choper mes cils j'ai vraiment pas du tout aimé pourtant Bar Mineral généralement j'adore cette marque mais là vraiment c'est juste la brosse que j'ai pas du tout aimé parce que le mascara en lui-même ça m'a pas plus dérangée que ça mais non la brosse vraiment je peux pas du tout donc voilà bye bye Blush Doggy Nation enfin le dernier produit donc c'est de la marque Inel aussi et j'ai testé la crème Q10 son première ride jour et nuit donc c'est la copie évidemment du Nivea Q10 au niveau du pot donc c'est un pot qui est en verre assez lourd et à l'intérieur il y a pas mal de produits il y en a 50ml et prix défiant absolument toute concurrence ça vaut moins de 3€ au niveau hydratation elle était top c'était vraiment super bien au niveau des rides après je suis pas ridée mais c'est à mon âge qu'il faut commencer à mettre de l'antiride c'est pas quand on a des rides qu'on va acheter des crèmes antirides parce que c'est de la prévention ces crèmes antirides c'est pas pour traiter parce que quand il y a une ride installée à part de faire des injections il n'y a rien d'autre à faire mais donc du coup voilà il faut commencer jeune les filles commencer jeune donc cette crème Q10 je la mettais matin et soir c'était ma crème pendant à peu près un mois et demi le problème c'est que j'ai commencé à avoir plein de boutons sur le front et je pensais que c'était des boutons de chaleur parce que voilà il faisait chaud et en fait quand j'ai fini cette crème je me suis passée sur quelque chose d'autre une autre marque ou elle est géniale aussi je trouve et en fait je me suis aperçue que mes boutons sur le front disparaissaient voilà donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette crème mais c'était pas des boutons blancs pareil c'était des boutons où il n'y avait que de l'eau dedans si vous perciez le bouton c'était vraiment ça sortait que de l'eau il n'y avait pas plus c'était pas des points noirs et tout ça faisait juste un front hyper granuleux et je me suis tapé ça tout le long que j'ai utilisé cette crème donc voilà je sais pas encore qu'est-ce qui me sort à chaque fois enfin qu'est-ce qui fait que j'ai des boutons ça me saoule parce que les crèmes elles sont bien et tout j'aime bien les utiliser et puis voilà bon bref ma peau les tolère pas voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère en tout cas que ces produits finis vous auront plu dites-moi vous si vous les avez testés et si vous les avez appréciés n'oubliez pas aussi de me poster tous vos commentaires sous cette vidéo pour la facule la semaine prochaine sachant que évidemment je tourne ma vidéo en milieu de semaine jeudi ou vendredi pour la vidéo du week-end donc du coup ne me passez pas vos commentaires évidemment le samedi matin puisque je ne pourrai pas y répondre parce que ma vidéo sera déjà tournée voilà je suis désolée mais essayez voilà au moins jusqu'à jeudi de me poser vos questions donc sur ce je vous fais de très gros bisous je vous dis à la semaine prochaine donc pour la nouvelle vidéo et n'oubliez pas aussi tous les mercredis vous avez des vidéos vegan qui sortent des recettes vegan donc voilà je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et puis je vous fais de très gros bisous bye bye